Alors vous êtes venu avec un petit objet pour nous, vous avez vu tout notre décor ? Mais j'ai vu ouais ! Les meublés, décorés... Alors je vais être un peu ridicule, mais parce que c'est tout petit... Ça tient dans la poche ? Ça tient dans la poche et ça fait du bien dans la bouche. Voilà ce sont des petits bonbons à la menthe très fortes. Et ça a l'air de rien mais c'est un... Ce sont des... ça vient de ma grand-mère en fait. Alors pas cette marque-là précisément, mais cette idée de... Elle c'était de l'alcool de menthe, comme on disait en petites bouteilles. Et j'ai introduit ça à la comédie française. Quand j'y suis allé... Et c'est quoi le bénéfice ? Bah ça réveille, ça réveille. En général on mettait ça sur un petit morceau de sucre. Ça c'est plus pratique parce qu'on n'a pas une fiole et voilà. Et ça booste un peu, je trouve que ça donne le là avant de jouer. C'est énergisant. Vous savez ce que me souffle Marie-Datrice en chef dans l'oreillette ? Elle me dit il faut que t'en prennes toi aussi avant l'émission. Bah voilà, ils sont là. Bah voilà, merci pour cette dose que je consommerai donc avant chaque émission. Vous continuez d'en prendre du coup quand vous montez sur scène ? Tout le temps, oui. Sous une forme ou sous une autre. Mais c'est pour ça que je les ai toujours avec moi. Ce sont des... J'aime bien ça. Ça booste. Jacques, à la guerre, votre nouveau roman. C'est un roman, ça parle de votre père mais ça reste un roman. C'est quoi le pitch du livre ? Oh, le pitch du livre. C'est comme ça qu'on me dit maintenant. Alors de quoi ça parle ? Ouais, malheureusement. C'est un... En fait c'est la... Oui c'est un roman inspiré de la vie de mon père entre 39 et 55. Donc 16 ans. Qu'il estime être 16 ans de guerre. Et c'est un roman parce que je parle à sa place. Donc j'invente les parts manquantes de sa mémoire, défaillantes ou embourbées dans les mêmes souvenirs. Et puis... Mais c'est un... Oui c'est un hommage, c'est un dialogue avec mon père. C'est quand mon père faisait partie de tous ces gens, de ces millions de gens, taiseux. Donc on ne se raconte pas, on ne se plaint pas, on ne s'épanche pas. Et du coup ça crée des manques aussi. Ça crée des... Et c'est un peu... C'est encore difficile d'en parler pour moi. On sent beaucoup l'émotion. Oui, bah oui, oui. C'est un... C'est une... Une envie de rendre hommage. Comme je l'ai dit à mon petit frère, si j'avais été maçon, j'aurais construit une maison pour mes parents. Et là, comme je suis comédien, dans un métier d'expression, j'écris un livre. Pour lui rendre hommage. Alors, on vous remercie sur internet, je crois que c'est Brigitte qui dit merci aussi pour Mémé. Donc là, elle fait référence à votre livre précédent, où elle dit qu'elle a retrouvé sa grand-mère qui, elle, vivait à Saint-Sens. Et est-ce que, dans ce livre, bien sûr, vous racontez l'histoire de votre père, mais beaucoup de gens peuvent s'y retrouver ? Parce que c'est l'histoire de nombreux Français, finalement. Totalement. Et ça commence à venir, le livre sortant, là, depuis quelques semaines. J'ai déjà des retours de lecture de gens qui ont lu Mémé et qui trouvent qu'il y a un... Tout en étant très différent, Mémé était un récit, là c'est un roman. Mais ils ont... Voilà, ils partagent la même émotion. Et dans un livre, voilà, plus construit, peut-être plus abouti, suivant ce que disent les uns et les autres. Et ça me fait très plaisir. Mais en tout cas, il y a une filiation évidente, sans jeu de mots, entre ces deux livres. Ça permet aussi aux lecteurs de peut-être comprendre ce que leurs parents ne leur ont pas dit, puisque c'est une génération qui ne se racontait pas beaucoup. C'est ce qui commence à me parvenir. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens de la cinquantaine, c'est mon âge, qui ont eu un père qui est parti soit faire la guerre d'Indochine, soit faire la guerre d'Algérie, ou qui ont eu des grands-parents qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Et avec la même absence de dialogue, de mots, alors qu'on se pose des questions, enfants, adolescents, jeunes adultes, sur ce qui a pu se passer, sur comment on l'a vécu. Et nous-mêmes, c'est ce que je dis un peu dans le roman, mais c'est que nous sommes, les générations après, la guerre continue chez nous. Elle continue de façon différente, de façon larvée, de façon obsessionnelle, parfois interrogative, mais elle continue. Une guerre ne s'arrête pas aux dates qu'il y a dans les livres d'histoire. Vous êtes dans la région, parce qu'hier, c'était la rentrée littéraire du Furet du Nord à Lille. Vous avez rencontré le public des Hauts-de-France. Vous avez reçu un bon accueil pour ce livre ? Très bon accueil, très très bon accueil. C'était une soirée formidable, je trouve, avec quatre auteurs, et très bien organisée, dans cette belle salle du Conservatoire, qui était vraiment très jolie, avec des extraits de chaque roman lu par deux comédiennes du Conservatoire. Et puis un échange avec le public, après, au moment des signatures. Et ça, voilà, moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est déjà des retours d'émotion, de gens très émus par ce livre. Alors certains l'ont juste feuilleté comme ça, d'autres l'ont déjà lu. Et beaucoup viennent avec mémé aussi. Et ça me plaît de savoir ces deux livres dans des bibliothèques. Ça fait un peu comme une suite, c'est pas la suite, mais c'est la même famille, c'est votre histoire. Donc c'est ça qui est touchant. Patrice, sur Facebook, nous dit qu'il y a beaucoup d'émotions dans le livre, qui est très bien écrit, qu'il y a beaucoup d'émotions. Est-ce que vous cherchiez ? Je vous remercie, Patrick. Patrice. Patrice, oui. Oui, c'est ce que je recherche. C'est ce qui découle de mon écriture, en tout cas, et de ce que j'ai dans la tête. Donc, il n'y a pas une recherche d'émotions. Mais elle est là. Elle est là, elle transparaît, ça transpire, ça se suive de partout. Mais c'est une... Là où les gens sont touchés aussi, c'est que... Moi, je parle de ces gens-là, comme disait Jacques Brel, mais en des termes, comment dire... Pour mettre en avant ces villes. Et pas forcément sous l'angle de la catastrophe, sous l'angle du fait divers. En général, on parle des milieux populaires dans des cas un peu brutaux, comme ça, de drame familial, quel qu'il soit, ou sous l'angle du fait divers. Moi, non. Moi, non. Ce sont des vies. Et je les expose. Et elles ont de la beauté et de la grandeur.